L'amour a ses limites et ce n'est pas la journaliste Laurence Ferrari qui dira le contraire. Son mari, le musicien Renaud Capuçon, a mis les nerfs de sa belle arrue d'épreuve pendant le premier confinement. C'est ce qu'il a confié sur le plateau de ses avoues. Il n'y a donc pas que dans Punk Clean ou dans la matinale d'infos sur CNews que Laurence Ferrari peut se montrer agacée. À la maison aussi. Et c'est d'ailleurs son mari, le violoniste Renaud Capuçon, le premier responsable. En cause. Sa passion, un peu trop, dévorante pour la musique, Renaud Capuçon a sorti un nouvel album le 12 novembre intitulé Un violon à Paris, en collaboration avec le pianiste Guillaume Bellome, et il était invité de ses avoues, le 22, pour en parler. L'occasion de revenir sur la création particulière de ce projet musical de 22 titres et sur la manière dont il a bien failli causer des tensions entre lui et son épouse Laurence Ferrari. A chaque fois que le président prenait la parole dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, note de la rédaction et qu'il annonçait trois semaines de plus, Moi je comptais les pièces que j'allais à jouer, je me disais ça à moi-même, personne ne le savait. Et Laurence me disait, mais tu peux t'arrêter demain, arrête-toi. Elle en avait marre que tous les jours à 9 heures je joue, a-t-il ainsi confié. Renaud Capuçon, que le grand public a pu retrouver dans les allées d'un carrefour mais aussi en live sur Instagram, a ajouté, Au départ c'est vraiment parti d'un coup de tête et d'une idée de vaincre un peu cette dépression qui nous accablait tout, parce que tout s'était arrêté. Moi c'était ma façon, en homme d'action, de faire quelque chose et surtout de partager tout ce théâtre, c'était haïté ma façon en homme d'action de faire quelque chose, et surtout de partager. Pour remercier le public qui nous a suivis pendant tout ce temps elle, on a eu envie de faire ce disque dans les vraies conditions.arrobasercapucons sur le confinement. Vous avez été si nombreux à nous écouter chaque matin, à nous écrire ou à nous témoigner votre reconnaissance. « Cet album est pour vous », déclare Renaud Capuçon pour Warner Classique.